Douleur à la hanche chez les enfants, un signaux d'alerte ou simplement une grippe articulaire. Bref, ce que chaque parent devrait connaître. S'il vous plaît, abonnez-vous! Saviez-vous que la hanche de votre enfant pouvait avoir le rhume? Eh bien oui, la synovite transitoire, qui est l'inflammation de l'articulation à la suite d'une infection quelque part ailleurs dans le corps. Hashtag gross! Docteur Boisvert, le chiropratier, pour vous, parlez d'une condition qui va affecter principalement les enfants âgés de 3 à 10 ans. La synovite transitoire est l'inflammation de la membrane qui tapisse l'articulation de la hanche. Nous ignorons complètement la cause exacte. Cependant, nous pensons qu'elle pourrait être causée par un virus. Ou encore même le fait d'avoir une réaction allergique. Dans le jargon médical, on appelle ça une arthrite réactionnelle. What? L'arthrite réactionnelle, c'est l'inflammation d'une articulation qui se déclenche à la suite d'une infection située quelque part ailleurs dans le corps. Souvent les voies urinaires, les intestins ou simplement après une infection respiratoire. Par conséquent, la grippe de la hanche, la synovite transitoire, apparaît surtout de manière saisonnière. Le problème avec cette condition, c'est que malgré qu'elle est transitoire et qu'elle ne va laisser aucune séquelle permanente, plusieurs symptômes vont être similaires à une autre cause beaucoup plus sérieuse, pouvant causer la mort des tissus osseux à l'intérieur de la hanche, soit la nécrose acétabulaire. C'est pourquoi être alerte aux signaux avant-coureurs est extrêmement important pour entamer des examens complémentaires qui nous aideront à différencier ces deux conditions. Hum, ok. Il est important de comprendre qu'une douleur à la hanche chez les enfants à elle seule n'est pas une justification pour entamer des imageries médicales. Elle doit absolument être combinée à d'autres symptômes beaucoup plus spécifiques pour commencer les investigations. Par exemple, un enfant se présentant avec des douleurs à la hanche, mais avec des difficultés progressives à marcher. Surtout si dans l'historique de la douleur, il n'y a aucun trauma, aucune blessure ou aucune surcharge sportive. De plus, certains enfants peuvent même se plaindre de douleur à la cuisse, voire même le genou, au lieu d'une douleur à l'articulation de la hanche. Il est fréquent pour les enfants, pris au piège avec la grippe articulaire de la hanche, de rester allongés sur le dos ou même avec les genoux repliés, ce qui va alléger, soulager leurs symptômes. Un facteur clé pour différencier la synovite transitoire de la nécrose acétabulaire est un historique récent, voire même actuel, de fièvre. De plus, un enfant atteint par la synovite transitoire ne devrait pas avoir de perte de mobilité généralisée, puisque généralement, les inflammations articulaires présentes dans la synovite transitoire devraient uniquement causer des douleurs articulaires, contrairement à la nécrose acétabulaire qui va représenter un bris articulaire progressif, ce qui va amener le corps à vouloir protéger l'articulation, avec des spasmes, des raideurs, donc de la perte de mobilité. OK. Cool. Il est crucial de comprendre que la douleur neuromusculo-squelettique peut parfois se présenter de façon atypique. C'est pourquoi une évaluation clinique avec des tests orthopédiques et neurologiques est appropriée pour mieux comprendre l'étendue des symptômes et avoir une meilleure compréhension des signaux de danger qui pourraient être présents dans une des deux conditions. Ce qui, conjointement avec une douleur à la hanche, pourrait soulever des drapeaux rouges, ce qui va justifier des investigations poussées avec la radiographie, l'IRM et des prises de sang. Pour exclure ou confirmer, la synovite transitoire, la nécrose acétabulaire ou toute autre condition pouvant affecter la hanche. Le repos à la maison reste la meilleure solution d'aider votre enfant à se remettre d'une synovite transitoire de la hanche. Toutefois, il pourrait avoir besoin d'anti-inflammatoires non stéroïdiens et ça sera le rôle du médecin et du pharmacien. Avec du repos et des médicaments, la hanche de votre enfant devrait s'améliorer progressivement dans un délai de 3 à 8 jours. Et une fois la douleur disparue, il pourra reprendre ses activités physiques normales. Et ce, sans complications. Pour ce qui est du traitement de la nécrose acétabulaire, c'est malheureusement plus complexe. Mais une chance, j'ai déjà fait une capsule sur le sujet et qui devrait apparaître live là. Entre temps, écrivez-moi votre histoire, vos commentaires, vos suggestions ou simplement si vous avez encore des questions. Parce qu'une personne informée, c'est une personne en contrôle de sa santé. Ok, bye! Bye!